Au bas de cette descente, il ne restera plus que 2 kilomètres de plat à effectuer. On salue évidemment les pilotes et bien sûr les caméramans qui vous proposent ces images aujourd'hui et qui sont présents dans la course et qui nous auront montré justement toute l'étendue des ravages pour reprendre l'expression de Christophe Friblon. Ravage effectué au cours des 25-30 derniers kilomètres de course aujourd'hui. On a eu une course exceptionnellement intense sur cette nouvelle édition de la faune Ardèche classique. Une minute exactement d'écart entre David Gaudu et Julien Alaphilippe d'un côté et ce groupe de poursuivants qui n'a toujours pas repris apparemment Victor Laffey, Mathias Schielmose qui sont encore au moment où l'on vous parle apparemment intercalés avec quelques mètres d'avance. Le kilométrage va s'ajuster mais les coureurs sont à 1,5 km de l'arrivée à peu près. Ah vous avez repéré aussi la descente et pas seulement la montée de la montée. Non mais je fais les choses, je suis professionnel jusqu'au bout. Attendez moi je fais pareil, quand je monte une côte je veux avoir droit à la descente après. La descente oui mais le bout de plat aussi pour récupérer. Dites quand même 2 km. Fallait bien rentrer à l'hôtel. Allez, regardez la distance, énorme. On ne reviendra pas sur les deux hommes de tête. Ce sera un grand coureur qui va gagner aujourd'hui cette belle édition, cette 13e édition depuis qu'elle est professionnelle. Enfin quand je dis professionnelle, avant elle était classe 2. Alors elle était ouverte aux équipes continentales. Et puis lorsque Christophe Riblon s'est imposé, nous étions dans la première édition de l'Ardèche classique ouverte à tous les professionnels, y compris les équipes les plus capées. Et là ce sont deux grands professionnels, deux grandes équipes du peloton. Peut-être un nouveau succès, ce serait le 11e depuis le début de la saison. Et le premier depuis un certain temps pour Julien Alaphilippe, le 11e de son équipe. Peut-être un deuxième succès pour l'équipe Compama FDJ. Et le premier de la saison pour David Goddut. On m'a tenté un piège hier. La banderole a été déplacée très clairement. Là on vient de passer la banderole des 2 km. Donc jamais tout faux. Et ce n'est pas grave. En tout cas la gagne elle est devant pour ces deux coureurs, ces deux champions qui vont se livrer à un magnifique duo, à un magnifique sprint, à un magnifique duel. Alors le duo c'était avant, maintenant c'est le duel. Un pronostic ? Honnêtement, il faut jeter la pièce en l'air et puis vous allez voir de quel côté elle va retomber. Cyril Vimard ne veut pas se... Je ne veux pas mouiller. Je pense que c'est un Français qui va gagner. Christophe Riblon, peut-être une prise de risque ? Pas mieux que Pierre. Enfin moi je préférerais que ce soit un breton, mais bon... Bravo ! Julien s'il gagne ça va être un breton en Bretagne, ça c'est une évidence. Mais non, Julien normalement sur un sprint à plat doit être plus rapide que David. Mais ça c'est les statistiques, c'est ce qu'on pense. Après voilà, les coureurs ils ont 180 kilomètres et 3200 mètres de dénivelé dans les jambes. Donc là... Et là on aperçoit la flamme rouge, Pierre Roland. La flamme rouge, le dernier kilomètre pour Julien Alaphilippe et pour David Gaudu qui se sont isolés, on vous le rappelle, sur une attaque de Julien Alaphilippe. C'était dès les premiers contreforts vers Saint-Romain-de-Lerre. Et ensuite, ces deux hommes n'ont jamais été réellement inquiétés par un retour de leurs poursuivants. Progressivement, ils ont réussi à augmenter leur avance, obtenir plus d'une minute d'avance sur leurs poursuivants, rester actifs tout en essayant, et David Gaudu l'a fait tout à l'heure dans le Val d'Enfer, de se débarrasser de son compagnon. Mais là, ça va se régler finalement au sprint entre ces deux hommes. Oui, et la clé quand même, c'est le vent. Le vent défavorable à plus de 20 km heure, ça peut être le vent qui va décider. Donc, sprint court, s'ils vont de face, sprint forcément un sprint court. Si vous lancez en tête, il vaut mieux lancer le plus tard possible. Presque un sprint de pistes à l'encore. Dernier rond-point, et ils arrivent sur la dernière ligne droite. Maintenant, c'est tout droit. Et c'est Julien Alaphilippe à qui reviendra la responsabilité de lancer le sprint. Est-ce qu'il va prendre le risque de le lancer d'assez loin ? Il a tendance à lancer ses sprints d'assez loin, Julien. Regardez, on vous parlait d'un sprint de pistard. Eh bien, c'est un petit peu ce à quoi l'on va assister avec la foule ici à Guy Rangrange pour accueillir ses deux grands champions. Tout le monde les connaît, évidemment. Julien Alaphilippe, l'ancien double champion du monde, qui lance le sprint maintenant. Avec David Codut dans sa roue. David Codut qui se décale. David Codut qui va essayer de remonter. Il n'y arrive pas. Julien Alaphilippe va s'imposer. Victoire pour la première fois de sa carrière. À nouveau, eh bien, Julien Alaphilippe renoue avec le succès en ce début de saison 2023. Julien, il a su dire, on le fait pour moi aujourd'hui. Il a conclu. Là, toutes les étoiles sont en ligne. Maintenant, il peut partir déjà dès demain et sur les prochaines épreuves avec beaucoup d'assurance. Il le juge. On voit Julien Alaphilippe sur le podium avec David Codut. Allez, on écoute les applaudissements. Il y a beaucoup, beaucoup de monde ici, évidemment. Julien Alaphilippe. Scalmoseux qui est troisième avec Codut qui est là et Alaphilippe en tête également. Il y a beaucoup de monde autour de ce podium. Et puis, vous le savez, Julien Alaphilippe, clairement, un des chouchous du public français comme David Gaudut. D'ailleurs, on est vraiment récompensé par ça aujourd'hui. Alors, c'est vrai que Christophe l'a dit sur la moto aussi. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi exigeant aujourd'hui. C'est ça qui marque aujourd'hui la victoire d'Alaphilippe. C'est de se dire que finalement, c'est vraiment une courte dure qu'il est allé chercher aujourd'hui. C'est vraiment un parcours terrible. Et à plus forte raison, lorsque la bagarre part très tôt, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le direct, on s'est méfié un peu de s'échapper avec Cavagna. On a pris très, très rapidement. On a essayé de prendre très rapidement les hommes de tête parce qu'on ne pouvait pas les... Mais seulement, ça a durci la course. Et les dernières bosses qu'il y avait à passer, avec les pourcentages que l'on connaît, eh bien, tout a explosé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que Julien, comme David, sur cette fin de course-là, eh bien, étaient capables de faire la différence. Pierre, est-ce qu'on est en train de retrouver... Ça, c'est encore une question de journaliste. Mais est-ce qu'on est en train de retrouver le Julien Alaphilippe des grands jours ? Pour moi, Julien Alaphilippe, il n'a jamais été très loin. Il a eu une année compliquée, mais ce n'était pas dû à sa forme physique. Ce n'était pas dû au fait qu'il ne s'entraîne pas. C'est juste qu'il n'a eu pas de chance à plusieurs reprises. On va peut-être laisser la Marseillaise d'abord. Aller, on en termine avec... C'est magnifique Marseille.